Salut les loups, aujourd'hui vidéo sur le Népal. On est rentré avant-hier ? Oui. C'est ça ? On va vous raconter, alors désolé déjà pour la tête, je ne suis pas poiffée, j'ai gardé l'habitude de là-bas. Voilà, on s'en fout. On s'est juste habillé. On a fait un effort, quand même. Et tu racontes le début et je mets mes petites anecdotes ? Non, vas-y raconte parce que j'ai plus, au début je ne l'ai plus en tête, ça s'est appuyé. Déjà c'est toi qui a organisé ça, raconte ta partie d'organisation. Ça a été simple, Johanna a toujours rêvé de partir grimper l'Himalaya, enfin une partie de l'Himalaya et donc les Annapurna. Du coup j'ai cherché tout simplement sur Google et j'ai pris le premier site sur lequel je suis tombé, c'était buzzcamptrek.com. Ça m'a plu, j'ai trouvé que c'était bien détaillé, j'ai trouvé le chemin, le parcours qui était assez adapté à ce qu'on voulait faire au niveau difficulté, au niveau paysage, tout ça. J'ai trouvé un truc direct. Johanna avait lu le livre Kilomètre Zéro que ma serre lui avait passé et la fille qui raconte son histoire dans ce livre a fait exactement le même chemin que nous. Ce qui nous a décidé. À quelque chose près. Du coup ça a fini de nous décider et ça nous a convaincu de prendre celui-là. Oui parce qu'ils proposent plusieurs circuits. Celui-là c'était moins long. Chaque agence propose plusieurs circuits, plusieurs durées, tout ça. Et nous c'est un truc modéré qui faisait 14 jours. Il y a des trucs de 10 jours, il y a des trucs de 26 jours avec des niveaux bien plus difficiles. Nous on a pris un truc modéré qui au final assez difficile quand même. Il faut le faire mais bon je pense qu'il y a bien plus dur et ce n'est pas non plus de l'escalade comme pour l'Everest. Là c'était de la marche, c'est accessible. Grimpante. De la marche qui monte beaucoup. Il y avait vraiment 10 jours. Il me semblait que pour faire les Annapurna le minimum c'était 15 jours. Ben 10 jours mais c'est pas, tu montes pas sur, tu fais une balade où c'est que tu découvres, tu vois que le, tu vois l'Himalaya de l'Oem, Fendamba. Le Machapuchar. Ok, ok. Oui parce que c'est la chaîne himalayenne mais il n'y a pas un mont Himalaya, c'est la chaîne himalayenne. Et dedans il y a les Annapurna, le Machapuchar, etc. Le Machapuchar, on n'a plus le droit d'y monter, nous a dit notre guide parce que apparemment il y a eu 40 personnes qui ont disparu, c'est con. Donc du coup depuis il est interdit et il n'y a que l'Annapurna 3 je crois. Je ne veux pas dire de conneries, je ne sais plus lesquelles, il n'y en a que quelques-uns. D'ailleurs les disparus sont venus voir nos visites la nuit au camp de base tout en haut et on fait aboyer les chiens. Oui c'est vrai. Il y a des gens qui ont dit le lendemain matin, oui il y a des chiens qui ont envoyé en pleine nuit. Puis j'ai regardé la fenêtre, ils regardaient quelque chose mais il n'y avait rien. Il y a des gens qui leur ont dit, ça doit être les tigres ou les guépards qu'il y a dans la nature mais je pense qu'à 4000 mètres, à 4200 mètres, je ne suis pas sûr que les tigres viennent beaucoup. Il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de végétation, il n'y a plus rien. Si, il y avait des papillons. Il y a des papillons et des coccidènes, à 4200 mètres, dans la neige et tout, on n'a pas compris. Et du coup, je n'ai pas le trek, on vous mettra l'image là, maintenant, du trek qu'on a fait. On est parti, on a atterri à Katmandou le 14, le 15 on nous a amené le matin de Katmandou à Pokhara en voiture. Bon, je vous conseille vivement, si vous avez un peu de thunes, de prendre un vol de Katmandou à Pokhara. Nous, pour le retour, on s'est fait avoir parce que le vol a été pris le dernier jour et qu'on n'avait pas le choix. C'était pour une évacuation, donc on a payé cher. Mais, à la base, c'était dans les peut-être 80 dollars par personne. Je crois, je ne sais plus. Franchement, si vous les avez, ne lésinez pas dessus parce que 80 dollars ou 8 heures de voiture à 6 dans une voiture, à être comme ça. À éviter à peu près 50 à 60 face à face. Oui, à peu près. À peu près. Voilà. Bon, en fait, on s'est chiés dessus pour faire simple. Et pourtant, j'ai vécu au Cambodge et je suis allée en Inde et tout. Ouais, c'était chaud. Leur manière de conduire, c'est vraiment chaud. Les routes, elles ne sont pas terribles. Ça ne fait que tourner parce que c'est que des montagnes. Oui, ça monte en altitude et du coup, effectivement, ça tourne. Et pour finir, on est arrivé en Jeep. On nous a posé à Pokhara. Et de Pokhara jusqu'au départ du Trek. On y a été en Jeep. Donc, c'est un vieux de là-bas qui nous a amené en Jeep. Il n'était pas tendre sur la conduite. Il ne nous a pas respecté. Il ne nous a pas respecté sur la conduite et vu qu'il a une Jeep qui pouvait passer partout et qu'on est vraiment passé par des chemins, des sentiers, des mines, des trucs horribles. Du coup, on était comme ça dans la... Par des rivières ? Dans la voiture. On est passé par des rivières ? Par des rivières. Des rivières, pas des cours d'eau. Des rivières. Des rivières, oui. Vous savez qu'on a de loup jusqu'à la moitié voiture. C'était assez marrant. Mais bon, je pense qu'en avion, c'est mieux pour démarrer le trek. On commence plus tranquille. Ça fait moins violence dès le départ. Prenez une douche en conscience avant de partir. Profitez-en. Profitez-en. Kiffez le fait d'avoir la chance de prendre une douche chaude. Parce que pendant 10 jours, parce qu'on a dû se faire rapatrier avant, pendant 10 jours qu'on durait le trek, on a eu une douche chaude. Oui, une douche chaude et deux ou trois douches normales. Je l'ai. Pas normal. Je l'ai. Parce qu'à 3000 et quelques mètres d'altitude avant d'arriver tout en haut. Déjà, moi, ils ne m'ont même pas laissé prendre ma douche une fois tout en haut en me disant, non, c'est trop froid, tu ne la prends pas. Donc déjà, on ne m'a pas laissé le choix. Et en plus de ça, l'eau est glacée, mais glacée. C'est-à-dire que c'est l'eau de la rivière, de la montagne. Donc, quand je vous dis qu'elle est glacée, c'est que quand vous passez vos mains dessous, vos mains sont figées et vous n'arrivez plus à bouger les doigts. Donc, vous vous douchez avec ça. Vous mettez votre corps en entier là-dessous. Tout ça sans pouvoir toucher les murs avec un bâton tellement c'est dégueulasse. Du coup, chaque geste est millimétré. Il faut tenir la serviette d'un côté, le savon de l'autre. Parce que si on pose, c'est mort, c'est dégueulasse. C'est bien les deux. Il y en a un qui fait porte-manteau dans la douche et l'autre qui peut se doucher, mais en mode avec un pied sur le mur tellement c'est vraiment dégueulasse. Pourtant, vraiment, je ne suis pas... Toi, c'était la première fois que tu allais dans un truc vraiment crade comme ça ? Non, non. Quand j'avais fait le truc en France, c'était similaire. Un peu moins, mais bon. Oui, c'était moins de jours par contre. Une nuit juste. Parce qu'effectivement, on restait plusieurs jours. Une nuit, bon, on peut vite s'adapter. Quand on reste plusieurs nuits dans des trucs dégueulasses. Ah oui, il faut... La nuit, pour ma part, je suis une fille, je vais souvent faire pipi la nuit. Il faut sortir à moins 10. Et aller pisser dans un chien turc. Qui est à 50 mètres dans le charme. Avec des bruits chelous dehors et tout. Enfin, voilà. Bref, on revient au début du trek. On a marché du coup jusqu'à Landruk. C'était le premier stop. Premier stop, on a marché sous la pluie. Parce que, bien sûr... Et l'orage violent. Pour nous accueillir. Ça, c'était magnifique. Un bel orage sur la montagne. Mais une pluie assez forte. Du coup, on a dû s'équiper direct. Et partir deux heures de marche sous la pluie. Et après, on est arrivés chez l'habitat. On était bien reçus. C'est la seule nuit où on a dormi chez quelqu'un. Chez les habitants. Et c'était cool. Ils nous ont bien reçus. Nous ont fait à manger. D'abord le thé. Le thé. Oui, c'est vrai. Le thé. On a bu le thé. C'était quoi ? On a pris gingembre. T'as vu ? Le thé en épaule est super bon. C'est vraiment un truc qui est super bon. Partout où on a été, à chaque stop dans la montagne, on s'est régalé avec le thé. Oui, c'est vrai. Il y a gingembre, masala. Le masala est vraiment bon. Il y a ginger, lemon, il y a menthe et black tea. À peu près, à peu près tout. Oui, c'est vrai. La dame de cet endroit-là nous avait fait une sorte de gâteau chelou au riz soufflé. Si un jour vous en avez, rajoutez du sucre. Oui. C'était vachement bon. Ils nous ont vu faire ça. Au début, ils nous ont regardé bizarrement et finalement, ils se sont dit, ça n'a pas l'air d'égure. Parce qu'on leur a repris une recette. Ça, c'était cool. Le dalbat, alors dalbat power 24 hours, c'est leur slogan. Le dalbat, c'est le plat principal qui est mangé là-bas. C'est une grosse assiette où il y a plusieurs petits plats. D'ailleurs, le meilleur dalbat qu'on ait mangé, c'était le premier soir à Katmandou au Tamil House Restaurant. On vous mettra le nom en bas. C'est 1000 roupies par personne à volonté, franchement, une tuerie. Donc, si vous allez à Katmandou, allez goûter ça. C'était vraiment super bon. Et là, on a mangé un autre dalbat ce soir-là qui était du coup vachement plus typique parce que c'était cuisiné par une dame, une petite dame qui était dans le trou du cul de la montagne. Et c'était super bon aussi. Oui, c'était déjà pas très haut, mais on se demande comment ils ont les aliments. Alors, ils ont tous des jardins, des poules et leurs animaux. Mais déjà, c'était étonné de voir qu'ils arrivent à faire à manger avec le peu qu'ils ont dans les habitations parce que c'est vraiment le truc de minimum. Il y a des murs, une gazinière et voilà. Et les planches pour dormir. C'est ça. Et des planches pour dormir. C'est pas les matelas, un matelas, vous oubliez ? Il y en avait des foirons. Oui, on avait des loggos, c'était plus épais. Au début, c'était une couette posée sur une plage. Avec un gras. C'est le matelas. Voilà. Mais bon, la première nuit, elle avait été difficile le temps de s'habituer. Après, notre dos s'y est fait. Oui, après on s'y fait. Ça va. Et là, on était Landruk, je ne sais plus à combien de mètres c'est. On vous le mettra là. On vous mettra toutes les étapes. Voilà. On vous notera ça. Et là, c'était fou au niveau du lever du soleil et tout. C'était magnifique. C'était sublime. Et après, on est monté à… Je l'ai non, moi je ne m'en rappelle plus. Non, en plus, je dis de la merde, ce n'était pas Landruk. C'était Luang, le premier village. Et ensuite, on est allé à Landruk, il me semble. Oui, désastre, oui. Bon, on vous le mettra au fur et à mesure parce que j'avoue que les noms… On n'est pas au top du top pour s'en rappeler. La première montée, là, ça a été… Déjà, la veille, on a monté deux heures. On s'est dit, bon, quand même, ça monte pas mal. Mais le lendemain, là, pour partir de chez l'habitant, déjà avant de partir, ils nous ont marqué du trait rouge comme ils vont tous là-bas. Vous pourrez trouver les photos, d'ailleurs, je l'ai mise sur mon Insta. Sur mon Insta, oui. Et du coup, on est parti de là. Au début, on a commencé à partir. Il y a le mari de cette femme, là, qui nous a accueilli, qui a commencé à partir avec nous pour nous ouvrir le chemin. On s'est dit, il va nous guider un peu sur ces cinq minutes pour… Voilà, pour nous montrer la route. En fait, non, il est monté tout en nous, en crocs. Alors, nous, on a été équipé avec nos fessures de rando, nos batons, tous les équipements nécessaires. Et lui, il est monté avec ses crocs. Tranquille. On est monté au moins deux heures, deux heures et demie, mais un truc, des escaliers raides comme pas possible. On en chiait, on avait besoin de faire des poses. On faisait que ça avait été pour respirer et tout. Le mec, il est monté jusqu'en haut et puis une fois arrivé à l'eau, il nous a dit, allez, salut ! Il est reparti dans l'autre sens. Oui, c'est… Alors, tu as un peu fait humilier. Non, non, je déconne, mais sérieusement, déjà, le premier truc qu'on a appris, c'était l'hospitalité népalaise. Le premier soir où on s'est dit, putain, la manière de recevoir les gens, la gentillesse qu'ils ont. Et j'ai ressenti la même chose qu'en Inde, moi, où ils voient ton âme, ils ne regardent pas la personne en face, ils regardent l'âme. Et du coup, ouais, c'était quand ils nous ont fait les bénédictions le matin et tout. C'était beau et émouvant, la manière dont ils sont de traiter les gens. C'était vraiment cool. Ah oui, on a omis de parler du reste des gens, genre l'immigration en arrivant. Achetez-vous de la patience. C'est très important, vraiment. C'est un peu comme le Cambodge, en pire. Voilà. Faut savoir se démerder parce que... Faut bien parler anglais parce que si vous parlez pas anglais, déjà, c'est compliqué d'arriver à trouver où faut aller. Et en plus de ça, c'est... Genre, il y a une borne où il faut demander un papier, où il faut soi-même rentrer toutes les informations avant d'aller au compteur de l'immigration du passeport. Il faut faire le travail, en fait, pour que lui... En fait, on fait tout le travail. Pour que le mec, il signe. Ouais, voilà. Mais bon, il faut arriver à le comprendre qu'il faut faire ça. Parce qu'il y avait des gens qui attendaient. Et franchement, on aurait pas... On se serait pas speedé en sortant de l'avion et tout. On aurait passé deux heures et demie à l'aéroport. C'était un peu compliqué. Du coup, après, on a fait la montée qui a duré... Ah ben, c'est le matin. On a fait la montée dans la forêt de Rododendron. On en a sacrément chié. Et après, il y a un deuxième petit vieux. Genre, plus de chicots. Son sac, c'était des draps blancs attachés, croisés comme ça. Il s'était fait un sac derrière. Il montait en crocs aussi. Il avait des sangsues partout. Il faisait... Il enlevait ses crocs. Enfin, ses sangsues. Genre, elles sont fiandes. Mais enfin, il n'en avait rien à faire. Et au bout d'un moment, il nous a laissé genre, vous êtes trop nous. C'est trop lent. Je me casse. Du coup, il est parti. Il a disparu. On n'a plus revu. Il nous a gagné une avance. Alors qu'il avait 80 balais, quoi. Et qu'il était en bas bouche. Cette montée-là, pour moi, ça a été la plus dure. On a marché quand même pendant 3h30, je crois, le matin. Et après, on est arrivé au petit village où on avait mangé des match potatoes. Tu étais là ? Oui, mais ça, c'était l'après-midi. D'abord, on s'est arrêté au petit village pour la bulletée, avant de croiser les Français. Ah, on a croisé aussi une vache éventrée. Oui. Et le guide nous a dit, « Ah ! » Au début, Mathieu, il dit « Oui, peut-être qu'il y avait un arbre renversé. » On s'est dit « Peut-être que c'est la foudre qui est tombée. » Et du coup, en abîmant l'arbre, ça a tué la vache. Et le guide nous dit « Ben non, regarde, elle est éventrée, donc ça doit être un tigre. » Et puis là, enfin, je sais pas, mon ego, pour le coup, utile, me dit « Ben, ça vaudrait peut-être le coup qu'on ne reste pas là, parce qu'elle n'a pas commencé à être mangée. » Donc, le tigre, il n'aurait pas tué une proie sans commencer à la manger. Du coup, on a tracé, on n'a pas eu le fin mot de l'histoire. On ne sait pas si c'était réellement un tigre ou pas. On n'a pas attendu de savoir. Moi, j'ai regardé sur Internet, peut-être qu'ils avaient le tigre là-bas. Ils sont gros. Ils sont gros. On a bien fait de se barrer. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Après, on a bu le thé à un petit endroit. Je ne me rappelle plus le nom. On vous mettra ici aussi. Et puis, le midi, on s'arrêtait 40 minutes plus bas. Donc, on redescendait. À chaque fois qu'on redescendait, on était dans notre tête. Ça disait « Attends, le but ultime. » Pourquoi on s'est fait chier avant tout ça ? Oui, déjà. Et puis, on se disait qu'on devait monter. Et donc, le but ultime, c'était d'arriver à 4200 mètres. Et que si on redescendait, c'était un truc qu'on allait devoir remonter à un moment donné. Donc, on était un peu déprimé à chaque descente de se dire « Putain, ça va être un truc à remonter après. » Et là, c'est les meilleurs match potato que j'ai mangé de toute ma vie. Chez l'habitant aussi. Oh là là. Ah ouais. Chez l'habitant, c'est un petit resto. Mais bon, ils vivent là-dedans. Il y avait un bébé pendu dehors dans un berceau. Non, il n'était pas pendu. Le bébé n'était pas pendu. Le berceau était pendu dehors sur la terrasse. Il y avait mis 3 ou 4 couvertures dessus. Il était là tout seul dans son berceau pendant que la famille faisait manger. Et ouais, c'était hyper bon. Il y avait une belle vue. C'était hyper bon. La vue, ouais, était sublime. La dame est venue nous dire qu'il parle un petit peu anglais quand même suffisamment pour s'exprimer. Quelques mots de français aussi. Et quelques mots de français. Elle est venue me dire, c'est des patates organiques. Et du lait de la chèvre que je viens juste d'aller chercher. Et franchement, les meilleures patates que j'ai mangées. Bon déjà, on avait marché 4 heures le matin comme ça. Donc forcément, n'importe quoi que tu manges, tu es hyper content. Mais vraiment, c'était super bon. Vraiment. Oui. Vraiment. Après, on est reparti pour 2h30 de marche. C'est là qu'on était à Landruc. Et là, on arrivait à Landruc. L'après-midi était facile. Ce n'était pas une marche compliquée. Oui, on a pris une route. C'était quasiment une route comme chez nous. On avait une route normale. Alors que le reste du temps, c'était des sentiers de montagne. Et des marches compliquées. Oui, c'était facile cet après-midi-là. Ce soir-là, on est tombé dans un lodge où il a plu dans la chambre. Parce que tous les soirs, il pleuvait, mais des trombes d'eau. Juste après qu'on arrive. Oui, on avait de la chance. On était assez chanceux. En général, on est très lève-tôt. Donc du coup, on pouvait commencer tôt le matin. Ça nous arrivait tôt au lodge. Et ça permettait qu'on échappe aux averses la plupart du temps. Donc ça, c'était super cool. Je vous le conseille aussi. On partait en général vers 6h30 le matin. Donc, on se levait à 5h45. On refaisait nos sacs. On re-rangeait nos duvets. On re-rangeait nos affaires. Et ensuite, on partait à 6h30 à peu près. C'est ce jour-là, je trouve que c'est important d'en parler. C'est dégueulasse, mais c'est important. C'est ce jour-là où on a commencé à avoir des problèmes intestinaux. Sachez que la bouffe là-bas, pourtant, je veux dire, je vais 4 ans au Cambodge et tout. Prenez des probiotiques. C'est important. Non, mais c'est important. Moi, j'aurais aimé qu'on me le dise plus. Les probiotiques, c'est tellement gras que je pense qu'il n'y avait pas rien à part d'être habitué à se bouffer. Elle nous avait dit qu'elle prenait un truc. Comme du gavispron. Pour plâtrer. Ce n'est pas non plus la solution. Non, c'est vrai. Mais peut-être prendre des probiotiques avant, tu vois, déjà, peut-être 26 jours. C'est hyper grave. J'ai demandé moi le matin un œuf ou un infoplas. Je me suis dit comme ça, il n'y a pas de risque. Normalement, ça ne peut pas être raté. Ça ne peut pas être dégueulasse. J'ai joué la sécurité. Et en fait, ils m'ont surpris. J'ai l'impression que l'œuf, il avait été cuit dans une friteuse carrément. Il y avait le blanc et le jaune. Mais le blanc, il était couleur huile. Il était devenu jaune. Il était frit presque. Et il y avait des bulles comme ça se fait à l'intérieur du blanc. Des bulles que quand j'éclatais les bulles dans l'assiette, il y avait des litres d'huile qui coulaient dans l'assiette. C'était dégueulasse. J'ai du essorer mon œuf pendant 5 minutes avant de le manger. Et après, pour le porter et pour le digérer, ce n'était pas simple. Mais du coup, à la fin, on avait trouvé, on mangeait des chapatis. C'est des sortes de petits pains qu'il y a là-bas. Et les chapatis, c'est quand même une valeur plus sûre. Après, je pense que le main problème aussi, c'est que gluten à fond. On ne mange pas beaucoup de gluten nous ici. Enfin, on mange un peu de pain, mais bon, c'est assez limité. Alors que eux, toute leur nourriture, c'est basé sur ça. Du coup, je pense qu'il y avait peut-être un peu de ça aussi, les farines utilisées. Je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, renseignez-vous. Pourtant, moi, je suis fragile niveau intestin, donc ça ne m'a pas étonné. Mais toi, à la base, tu ne l'es pas et ça t'a aussi vachement touché. C'était très gras, le matin, le midi et le soir, hyper gras forcément. Heureusement qu'on me brûlait beaucoup de calories la journée parce que sinon, j'aurais grossi au lieu de mes yeux. On a calculé, j'ai une montre qui calcule le nombre d'heures qu'on marchait, etc. Et on a calculé qu'en moyenne, on faisait entre 4 à 6h30, 7h de marche par jour. Et que donc, on perdait en moyenne entre 1000 à 1700 calories par jour. Il faut savoir qu'on n'a pas maigri d'un gramme. Donc, ça vous donne une idée du nombre de calories qu'on a pu ingurgiter en mangeant là-bas. Alors que pourtant, on ne mangeait pas entre les repas. On prenait juste des thés et c'était juste les repas. Et puis les repas, ce n'est pas un très plat-dessert. Un plat. Mais c'était fat. Après Landruc, on allait où ? Après Landruc, on a commencé à marcher. Mais quand on a changé de versant, on a pris le pôle, les trois ponts. À Sinoa. On a fait le premier pôle, les trois ponts. Le plus long ? Oui. Alors, c'est en arrivant à Sinoa. C'est ça. On a changé de versant de montagne en fait. On a descendu pendant deux heures au moins. Là, on pleurait. Là, on a pleuré. On s'est dit, il va fallu remonter. Il va fallu remonter. On s'est dit, il va fallu remonter. Donc, on est descendu pendant un moment. Et après, on a mis le poste. Il a fallu remonter un paquet. C'était le dernier. Il a fallu remonter sacrément. Et à la fin, on avait le pont et on était à 40 minutes d'arriver. Et on était arrivés. C'est ça. Et on allait aux sources d'eau chaude qui sont là-bas. Mathieu était en claquette. Parce que bon, pour faire du lodge aux sources, il n'y a pas besoin de chaussures de marche. Et en fait, il a pété ses claquettes. Donc, pour revenir. Le seul moyen que j'avais d'aller dans les douches sans tremper dans les flaques de pisse et de tout le reste des gens. Et là, je les ai pétés en descendant du lodge jusqu'à la rivière. Je les ai explosés. C'est des cailloux assez tranchants. Et puis, je suis descendu vite. Du coup, elles se sont ouvertes. Et en fait, la ficelle de la claquette, elle sortait. C'est parti, oui. Et du coup, sur les deux claquettes. Donc, j'étais en bas avec mes claquettes. C'était le seul moyen que j'avais de remonter. Et les deux pétaient. Donc, j'ai dû trouver. Heureusement, j'avais de la ficelle dans mon sac. Je me les suis réparer comme je n'ai pu. Je suis monté avec les pieds comme ça pendant une demi-heure. Pour ne pas marcher dans la merde de buffle et ne pas me faire mal aux pieds. Et du coup, j'ai trouvé après un moyen de les réparer en haut avec des bouteilles en plastique. J'ai surpris notre guide, d'ailleurs, qui a trouvé que c'était une bonne idée. Je vous donnerai l'astuce si ça vous intéresse. Il faut apprendre à être mindgaver là-bas parce qu'on n'a rien pour acheter quoi que ce soit. En fait, on ne peut pas acheter trois réparés. Et puis, à niveau matériel, il n'y a pas la même chose. Il n'y a rien. À part la bouffe qui monte. Il faut savoir aussi que nos guides, en parlant de bouffe, nous ont conseillé à partir de ce moment-là de ne pas toucher à tout ce qui était produit animalier. Animalier ? Produit animal. Produit animal. Parce que ça venait de Pokhara. Ça vient en porteur. Et donc, il faut plusieurs jours de marche. Donc, à partir de ce moment-là, on a fait attention à ne pas trop manger d'œufs. Moi, je ne mange pas de poulet et tout. Mais toi, tu as commencé à faire un peu plus attention. Oui, j'en ai mangé quand même. Mais bon, chaque fois, j'avais mal au ventre le lendemain. Voilà. Voilà. Et après, donc, on a dormi là. On est allé aux sources. Franchement, je ne veux pas faire la nana blasée, mais ce n'est pas fifou. Ce n'est pas fifou. En fait, le truc, c'est qu'avec toute la marche que tu tapes avant pour y aller et que là, tu descends. C'est une après-midi normalement, tu es censé te reposer, profiter un peu. Tu descends et tu remontes. Alors moi, avec mes claquettes pétées, je pense que déjà, je l'ai vécu un peu plus difficilement. Si je n'avais pas eu mes claquettes et que j'étais allé en basket, ça aurait été. Mais bon, ça te rajoute de la marche. Alors, certes, ça fait du bien. Tu te mets dans l'eau chaude, le souffre et tout. Ça te détend les muscles. Mais le problème, c'est que tu remontes après ta demi-heure et encore demi-heure. Nous, on a bien gazé. Mais je pense que c'est bien 45 minutes. Non, on avait mis 25 minutes. Ah oui, on avait 25 minutes. Alors, il faut savoir qu'en fait, on n'était pas les plus mous. Oui, on a marché. On avait un bon rythme quand même. À chaque fois, le guide nous faisait doucement. On doublait tout le temps les jeunes. On se faisait jamais doubler. Donc, je pense qu'on avait un bon rythme quand même. En même temps, on était presque les plus jeunes. Oui, oui. Il y a eu des amours à cause des gosses. Mais si bien sur la majorité, oui, on était plus jeunes. Il y avait plus des 40-50 ans que des trentenaires. Donc, ceci explique cela. Parce que dans 10 ans, on marchera moins vite, je pense. Oui, peut-être. Je pense. Peut-être, on ne marchera plus. Peut-être, on ne marchera plus. Voilà. Donc, oui. Pour moi, voilà. Sans vouloir faire la même place. Je trouve que ce n'est pas fifou. Et franchement, marcher une heure en plus des 6 heures. On avait marché le matin pour me baigner. Parce que je n'avais pas spécialement envie d'y rester. Et qu'accessoirement, à l'intérieur du bac, c'était dégueulasse pour me baigner 15 minutes. J'ai trouvé que le jeu n'en valait pas forcément la chandelle. Voilà. Mais bon. Oui, c'était une expérience. C'est une expérience. Après, le lendemain, on est parti où ? C'est de là qu'on est parti, qu'on a monté. Quand on n'a pas vu le porteur, on croyait qu'il était à la bourse. En fait, il était déjà devant nous. Quand on est monté tout en haut, on a changé de panne de montagne. Mais on est passé par la crête. Déjà ? Oui. Oui, peut-être. Oui, c'est sûr. Donc là, on est allé jusqu'à De Rallye. On a eu 6 heures de marche ce jour-là. Enfin, 6 heures et demie. C'était pas marrant. Oui, non, c'était pas marrant. Enfin, ce n'est pas que ce n'est pas marrant. Alors oui, c'est ce jour-là où on a compris. Parce que Mathieu faisait la gueule quand je lui disais « Hey, on est déjà à 3 heures. Il ne nous reste que 3 heures. » Moi, ça me motivait. Et lui, il me disait « Mais tais-toi. Je n'ai pas envie de savoir combien de temps il reste. » Moi, je vais m'imaginer. Je me disais « Ah, peut-être qu'on en est déjà à 4 ou 5, qu'il n'en reste plus qu'une. » Mais en fait, on me mettait en aéro en disant qu'il n'en restait qu'il n'en reste plus qu'une. Voilà. C'est l'histoire de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Je préférais le voir à moitié vide et me dire qu'il ne me restait qu'un tout petit peu à faire. Et lui, il disait « Putain, il me reste encore la moitié à me taper. » Et au final, c'est ce jour-là où on a compris qu'il ne fallait jamais regarder le sommet. Parce que quand tu vois le sommet tout en haut et que tu te dis « Putain, il me reste encore tout ça à faire. » Et que ça te démoralise. Alors que si tu regardes marche après marche, que tu ne regardes que tes pieds, on s'est rendu compte que finalement, ça allait vachement plus vite que prévu. Je ne sais pas comment on faisait. Visiblement, on devait marcher plus vite que ce qu'on pensait. Et qu'on arrivait au sommet plus facilement. C'est souvent des illusions optiques. Ça me l'avait fait déjà, moi, la première rando que j'avais fait en France. C'est que je ne faisais pas de sport ni rien. Je voyais cette montée à faire. Je me disais « Mais je ne vais jamais y arriver. » En fait, si tu regardes tout le temps en haut, tu n'y arrives pas. Mais si tu ne fais pas par pas, tu n'as même pas le temps d'y penser que tu es déjà arrivé en haut et tu ne t'en es pas rendu compte. Donc, c'est la tête qui te fait dire que non, tu ne vas pas y arriver. C'est trop haut, c'est trop dur. Alors qu'en fait, si tu ne réfléchis pas et que tu marches après marche, comme dans la vie. Dans la pleine conscience quoi. C'est ça. Et comme dans la vie pour arriver à ton but. Il ne faut pas essayer de passer de ça à ça. Il faut y aller étape par étape. Et puis, il ne faut pas regarder. Il faut savoir où tu dois aller. Te dire « Ok, ma destination, c'est ça. » Mais point. La garder en tête, pas la garder en visu. Parce que si tu la gardes en visu, tu te décourages tout le temps. à te dire « Mais il me reste encore tout ça à faire et je n'y arriverai jamais. » Alors que juste de regarder ses pieds et de dire « Allez, une marche après l'autre. » Même pas de plus. Et franchement, chaque marche, il y en avait, c'était des petites marches de 10, c'était easy. Il y en avait, c'était des 30-40. Il faut lever ton pied après 6 heures de marche où ton muscle est congestionné et que tu ne peux plus avancer. Parce que c'est ta cuisse qui te dit « Non, moi, je n'avance plus. » Et puis, une fois que tu as levé la cuisse et que tu as posé le pied sur la marche, il faut lever tout le reste du corps. Et il y a aussi ce jour-là où on s'est dit qu'on n'avait pas le droit de se plaindre parce que notre porteur avait 26 kg de sacs. Et que donc, on a commencé à fermer notre bouche et à se dire qu'on n'avait pas le droit de… On ne se plaignait pas déjà. Mais bon, c'est le truc, c'est que quand tu as un coup de mou, tu t'es dit « Putain, mais j'espère qu'on va bientôt s'arrêter. Je ne veux jamais y arriver. » En fait, de suite, tu te ressaisis. Tu te dis « Ben non, je ne peux pas me plaindre. Je suis obligé d'y arriver parce que lui, il porte 25 kg. Nous, on l'avait allégé. Il était à 23 kg, je crois, avec nos deux sacs à peu près. Alors qu'il peut emporter jusqu'à 26, mais bon, c'est déjà énorme. Il était en petite basket de ville, même pas des Hermux, mais des Hermux. Des Hermux, oui. Il avançait comme un cabri. Il avançait comme un cabri. À chaque fois, il s'arrêtait parce qu'au bout d'un moment, c'est lourd pour lui. Et nous, on lui mettait deux milliards d'avance au moins. Et puis, en cinq minutes, on le voyait arriver derrière nous, pas en galopant, mais… Bon, on s'est dit qu'il transplanait, en fait. C'est impressionnant. On est sûr qu'il ne marchait pas parce que ce n'est pas humain. En fait, on lui mettait un run d'une demi-heure et puis d'un coup, on se retourne. Le mec, il est derrière toi. Tu ne sais pas comment. Surtout quand on passe dans des petits sentiers où c'est large comme ça et que tu marches, tu as le vide à côté. Tu te dis, putain, il faut passer doucement. Et lui, il passe sans courant presque. Ce n'est pas des humains. Et puis, il n'y a pas que lui. Nous, on en avait un, mais il y en a toute la journée, ils font que ça. Les mecs, ils montent d'un village à l'autre, ils montent des provisions. Du riz, des légumes, des œufs, des meubles. Ils montent tout. On a croisé même des jeunes qui avaient des poutres de 5 ou 6 mètres de long sur le dos. Alors, le mec, il est obligé de marcher complètement courbé parce que sinon, il touchait le sol et les arbres en même temps. Enfin, ils sont passés aussi dans des sentiers, des trucs improbables avec cette poutre sur le dos qui devait peser bien plus que 26 kg. Et c'est des mecs qui font ça. C'est des surhommes. Là-bas, vraiment, on peut dire que Superman existe et qu'il est démultiplié en un paquet de personnes. C'est vrai. C'est vrai. Après, quand tu vois que les vieux de 80 balais, ils te mettent un run de plusieurs heures en marchant tranquille. Tu te dis bien qu'un jeune, puisque notre porteur avait 22 ans, notre guide 24. Tu te dis bien qu'à leur âge logique, qu'ils y arrivent. Après, j'ai l'impression que l'altitude ne fait rien sur eux, sur leur souffle, parce qu'ils sont habitués. Ils ont grandi là-dedans. Ils ont grandi là-dedans. Alors que nous, c'est vrai que dès arriver les 2500-3000 mètres, on commence à être comme des petits chiens essoufflés. Après, au bout de 15 minutes d'avancer, il fallait qu'on prenne une minute pour se ressaisir, parce que le souffle était compliqué. C'est vrai. Après, deux rallyes, deux rallyes c'était à combien ? 3002 je crois ? 3002. Après, on est monté à 3007 donc au camp du match à Pouchard. On y arrivait super tôt le matin. On n'a pas eu beaucoup de marche. On a eu 4 et quelques ce matin-là. Là, ça a été le plus lent, parce que là, on commençait vraiment à monter haut et à avoir de moins en moins de souffle. Et on traversait des glaciers. Et on traversait des glaciers. On avait l'impression déjà de marcher à 2 à l'heure comme des vieux. Parce qu'on avait vraiment les muscles tout au ralenti, tout le corps qui fonctionnait au ralenti. Du coup, chaque pas était très lent, mais ça s'est fait. On ne s'est presque jamais arrêté. Et tu ne peux pas marcher vite en fait ? Oui, tu ne peux pas. Quand ton mental... La première, il y a mon mental qui me dit, mais vas-y ! Et que tu dis... Ton corps, il te dit, mais je ne peux pas. En fait, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas marcher plus vite que ça. Ton muscle, il a besoin de temps. Le temps de se déplier, de se poser. Et ouais, tu as l'impression que ton corps... Il y avait un de mes amis japonais qui m'avait dit, oui, quand je suis arrivée à approche de 4000 mètres. Mon corps, il ne voulait plus avancer. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et en fait, effectivement, on sent que le manque de souffle, la machine est au ralenti. Et oui, on est passé par les glaciers et on a dû mettre les crampons parce que ça glissait. Moi aussi, j'ai vu le porteur, je ne sais pas comment il faisait pour marcher parce qu'il y a des endroits où c'est que tu vois le vide et en bas, la falaise et le torrent qui passe en bas de la montagne. Moi, je me tenais, je plantais mes bâtons pour sécuriser la marche et lui, il est arrivé derrière moi, soutillant. Avec ses hermux. Ses hermux, c'est un sac de 23 kg sur le dos. Ouais, ouais, putain, franchement, je ne sais pas comment il est. Qui portent comme ça sur la tête avec la nuque en fait. On a compris que c'était quand même mieux de porter sur le front parce qu'ils mettent une sorte de sangle qui permet de répartir le poids sur toute la colonne vertébrale et pas uniquement sur les épaules et que donc le corps part en avant pour faire contrepoids. Finalement, leur technique est plus logique que les nôtres. Moi, je crois que ça va te chier. Oui. Bon, après, il faut savoir que lui, il avait des hermux. Moi, j'avais des Salomon en chaussures. Franchement, je les avais trouvés au Japon. Si vous devez acheter une paire, une marque, c'était vraiment... Toi, tu avais des... L'OA qui est une super marque de rando aussi. Ouais. Et vraiment, les chaussures de rando sont nécessaires. Vraiment. Vraiment. C'est... C'est le principal pour avoir d'ampoule, avoir le pied bien tenu, pas les chevilles qui portent un bras tout le temps parce que j'ai glissé plusieurs fois sur des cailloux. Tout ça parce qu'on n'est pas forcément habitué à marcher sur un terrain comme ça. Et ça m'a servi plusieurs fois pour ne pas me tordre la cheville. Le porteur, il n'a jamais glissé deux fois. Ouais. En même temps, il nous a dit que... Il a grandi. Voilà. Et il fait ce trek six à huit fois par an. Donc, le mec, c'est sa promenade de santé, quoi. C'est... Voilà. C'est comme toi quand tu vas le dimanche au marché. C'est... En tout cas, on a fini par lui donner les chaussures. Parce que déjà, moi, je ne les réutiliserai pas. Et que, oui, j'ai des grands pieds. Vous n'êtes pas obligé de faire la remarque. Et en plus, j'ai des semelles. Donc, ce qui fait qu'en enlevant les semelles, c'était à sa taille. Et du coup, il a gardé les chaussures, ce qui lui permettra de faire des prochains treks un peu mieux équipés et de sauter plus vite comme un cabri. Et après, du coup, le matin, on est arrivé à 10h30 au Machapucha. On a vu un thé, on s'est posé 20 minutes, une demi-heure. Et on est reparti. Et on est reparti jusqu'au sommet. On a mis... Franchement, là, j'en ai chié. Je crois que c'est la partie où j'ai le plus galéré. Et on est monté vite, quand même. Et on est monté vite. Mais je... C'est la seule fois du trek où je dis à Mathieu, c'est bon, j'ai la même vie d'ici. Je ne vais pas aller jusqu'au... Ça ne sert à rien, quoi. Bon, finalement, on l'a quand même fait et je suis contente de l'avoir fait. Ça s'est super bien passé. Pas de manque de souffle. Enfin, on a dû faire des arrêts. On a fait un pari que j'ai perdu. Je me suis fait un petit sprint au ralenti sur quelques mètres. Parce que c'était bon pour déconner. J'avais envie de... Moi, ça allait mieux. J'en ai chié sur la première montée le matin. Et là, moi, ça allait mieux. Et du coup, j'avais envie même de... J'avais l'euphorie d'arriver en haut. J'avais un peu plus d'énergie. D'un coup, j'avais envie de courir un peu, de sautiller. Et je l'ai fait. Du coup, je l'ai fait. Les guides, le guide et le porteur étaient morts derrière. Ils étaient morts derrière. Et là, ça s'est fait quand même... T'as un peu plus chier à ce moment-là. C'était un peu compliqué. Parce que... On est quand même monté vite. Les gens, ils nous disaient qu'il est resté. Je ne sais pas combien ils disaient. Oui, ils ont dit au moins une heure. Alors qu'il nous a fallu genre 30 minutes. Oui, nous, on est monté vachement plus... Enfin, en tout, la montée entre le camp de base du match à Pouchard et en haut. On a mis une heure vingt. Peut-être quelque chose comme ça. Autant. J'ai l'impression qu'on ne l'a fait même pas une heure. Bon, je ne sais pas. Entre une heure et une heure vingt, je ne saurais pas dire. Et en haut, oui, c'est carrément beau. On a eu de la chance parce que les autres jours, c'était un temps de merde. Et que là, il faisait beau d'habitude que le matin. Oui. Et que nous, on a eu de la chance d'avoir un super bon temps. Oui, on est arrivé presque vers midi. Oui. Il n'y avait pas de nuages ni d'un côté ni de l'autre. C'était magnifique. On avait fait des photos magnifiques. Mais il y a la vidéo sur mon Insta aussi. Et quand on est redescendu, après, tous les autres jours, après, les gens, à chaque fois, ils voyaient que soit un côté, soit un peu dégagé à un moment, mais jamais vraiment découvert comme nous. Même le guide, il nous le disait à chaque fois. Il disait, putain, mais vous êtes chanceux tous les deux. Parce que vous avez jamais de pluie, une belle vue à chaque fois. Oui, c'est vrai. À chaque fois, on arrivait dans le lodge, et genre 15 minutes après, il se met à pleuvoir. Mais on a eu de la chance, à part le premier jour où vraiment… Oui, c'était pour nous faire comprendre que ça allait pas être simple. Et on avait été accueillis avec la pluie, mais après, on n'a plus jamais eu. Si, il nous a grêlé dessus au moins. Ah oui. Je ne sais plus quel jour, oui, on a raté l'étape de bambou. C'était avant de rallye. Et bien oui, c'était ça qu'on avait été. C'est vrai. Et on a pris la grêle un peu. Heureusement, il y avait des arbres au-dessus de nous pour freiner les grêlons. Même s'ils comparaient. Non. Mais ouais, sinon, ça a été… On a eu de la chance, c'est quand même… Puis là, on m'en vient à la partie marrante. La partie où on est redescendu des 4200 mètres. On dormait au camp de base du Machapuchar à 3700. Et on se couche, tout va bien, tout ça. Puis en pleine nuit, moi, je réveille Mathieu, je lui dis, j'ai méga mal à la tête. Mais méga mal à la tête. Il faut savoir que je suis migraineuse à la base et que j'en fais souvent. Et que bon, je suis habituée aux migraines et que je ne suis pas une chochotte de la migraine. Et là, l'impression que quelqu'un m'a aspiré le cerveau, quoi. Je ne peux pas le dire autrement. Je suis allée voir notre guide, je lui ai dit, ouais, je ne suis vraiment pas bien. J'ai pris 3 paracétamols toutes les 2-3 heures en me disant, ça va passer, ça ne passait pas. Et finalement, j'ai fait une grosse erreur d'aller voir sur internet. Où il disait, faites attention quand même. Parce qu'avec le MAM, le mal aigu des montagnes, on peut risquer l'œdème cérébral. Alors là, mon frontal commence à dire, putain, ça y est. Et rien ne faisait que ça passait. Mais le lendemain matin, c'est là où j'ai appris ce que je devais apprendre du trek. Je savais que j'allais apprendre quelque chose de méga important. J'ai un ego et un mental qui est comme ça. Ce qui est compliqué quand je dois le domestiquer. Mais ce qui est un très très bon point quand je dois faire quelque chose. Parce que je ne lâche jamais. Et là, mon mental me disait, c'est pas grave, tu continues, tu continues. Et puis, tu continues. Tu te tais, tu ne te plains pas, tu continues. Et en fait, le matin, je dis à Mathieu que finalement, je ne me sens même pas de redescendre. Que je suis tellement mal de ce mal de tête. Je commence à avoir la nausée et les lèvres bleues en pleine nuit. Difficulté à respirer. Les mains qui commencent à gonfler. Vraiment beaucoup. Bon, tous les symptômes. Dès que tu t'endormais, tu t'étoufflais. Ah oui. Dès que je m'allongeais, je commençais à somnoler parce que j'étais fatiguée. Et je me réveillais en ne pouvant plus respirer, obligée de m'asseoir. Donc, oui, ça commençait à devenir un petit peu compliqué. Et je dis à Mathieu, écoute, je pense qu'il faut que je mette mon égo de côté qui me dit que je peux continuer. Parce que non, je ne peux pas. Et je pense qu'il faut qu'on rentre en hélico. Je ne me sens pas de partir. Et ce matin-là, je me suis mis à pleurer comme pas possible en lui disant, « En fait, tu sais quoi ? Je me rends compte que la seule raison pour laquelle je ne me décide pas à prendre l'hélico, c'est que j'ai peur de ce que les gens vont penser de moi. » Franchement, ça me redonne envie de pleurer de m'être rendue compte de ça. Pourtant, je suis la première à dire que je n'en ai rien à foutre de l'avis des gens sur mes vidéos, sur des trucs comme ça. Et là, je me suis rendue compte que ce matin-là, j'avais peur que les gens du lodge se disent, par exemple, « Elle n'a pas l'air assez malade pour prendre un hélico, ça va, elle se fait bien plaisir pour descendre. » J'avais peur de ce que notre guide pouvait penser, à ce qu'ils se disent, « Elle s'est bien fait plaise à faire la montée. » « Non, parce qu'elle est fainéante, elle veut faire la descente en hélico. » Et en fait, je me suis rendue compte que c'était une énorme part de moi qui était encore en manque d'amour. J'ai beaucoup pleuré, le guide était trop mal à l'aise parce qu'il m'a dit, « Mais on va se débrouiller pour que Mathieu puisse descendre avec toi. » Et je lui ai dit, « Mais je ne pleure pas pour ça. » Et je n'ai pas arrêté de pleurer pendant une heure. Et après, ça a été une sacrée galère pour arriver à se faire prendre en charge par les assurances. Parce que comme vous le savez, le jour de la fin du monde, il restera les cafards et les assureurs. « À tous les assureurs qui me regardent. » En disant, « On va au Népal, il nous faut l'assurance rapatriement pour le Népal. » « Est-ce que c'est compris dedans ? » « Oui, c'est compris dedans. » « Celle avec qui c'est un courtier par lequel on est passé. » « Heureusement qu'il était là parce que c'est la seule personne humaine qu'on a rencontré de cette histoire d'assurance. » « Parce que l'assurance avait décidé de ne pas nous prendre en charge en faisant passer notre trek pour de l'alpinisme. » « C'était pas couvert. » « Et aussi en disant que c'était pas couvert au Népal, que ça couvrait qu'une certaine partie de l'Asie. » « Et ils sortaient toutes les excuses du monde. » « Du coup, ça fait qu'on a attendu une journée de plus entière en ont bloqué au lot. » « Je sais qu'elle a eu du mal à respirer pendant toute la journée. » « Elle m'a la tête toute la journée. » « Juste parce que l'assurance, vous voulez tout faire pour ne pas nous prendre en charge. » « Fort heureusement, cul bordé de nouilles que nous avons, une nana m'entend parler en disant que je suis vraiment pas bien. » « Elle me dit, bah t'es pas bien, c'est une canadienne. » « Et elle dit, si tu veux, on a des docteurs dans notre groupe. » « Alors je lui dis, ah bon ? » « Et heureusement, chance de fou, il y avait deux docteurs dans leur groupe qui sont venus prendre ma tension, vérifier mon taux d'hypoxie, donc d'oxygène dans le sang, etc. » « Ils m'ont donné des médocs exprès pour le mal aigu des montagnes. » « Si j'avais pas rencontré ces personnes-là, d'ailleurs merci si un jour elles regardent la vidéo parce que clairement, je sais pas si elles m'ont pas sauvé la vie. » « Je veux pas aller loin dans le terme, mais sans ces médicaments, sans le truc pour faire désenfler l'ODM cérébral et tout, je sais pas où je serai aujourd'hui. » « Heureusement qu'ils étaient là. » « Et c'est grâce à eux que j'ai pu tenir jusqu'au lendemain matin, où ils sont enfin venus nous chercher en hélico. » « Bon, l'assurance nous a mis une carotte, fallait s'y attendre. Ils devaient nous ramener à Katmandou, ils nous ont ramené à Pokhara, la ville la plus proche, donc à 20 minutes du sommet au lieu de 2 heures, quoi je crois, un truc comme ça. » « Donc j'ai été hospitalisée, finalement j'avais en plus une infection du sang, donc j'ai été soignée pour tout ça. » « Et on a pu rentrer, le lendemain ils nous ont gardé, ils voulaient pas me laisser partir, malgré le fait que je rechigne. » « Parce qu'en fait ils voulaient me mettre les antibiotiques par voie intraveineuse pour que ça se soigne plus vite, ils voulaient pas me le donner en cachet, blablabla. » « En même temps je comprends qu'ils aient pas envie de prendre de risque de laisser partir quelqu'un et de mettre leurs responsabilités en jeu, je comprends. » « Et on est rentré le lendemain, le lendemain on a pu prendre un avion de Pokhara à Katmandou, au dernier moment heureusement le docteur nous a dit « Mais ne prenez pas votre vol Katmandou-Bangkok avant d'être arrivé à Katmandou, parce que vous savez pas combien de temps ça va mettre pour arriver à Katmandou. » « Heureusement qu'il nous a dit ça, on a eu 2 heures de retard, l'avion, tout le monde, on avait lu des avis comme quoi, c'était horrible le vol Katmandou-Pokhara-Pokhara-Katmandou, en fait franchement ça va, ça va, ça va. » « Bon c'est un avion avec des hélices, mais ça va. » « Et puis au final on a réussi à avoir notre vol Katmandou-Bangkok le jour même, heureusement que j'étais dans un état assez pitoyable, j'avais, je les ai encore, des traces parce qu'ils savent pas faire les piqûres au Népal, donc j'avais des traces de gamés partout. » « Vraiment, ça m'a fait mal. » « Donc ouais, j'avais des traces partout sur les bras, j'ai pu prouver que je sortais d'être hospitalisée, et donc ils nous ont fait passer en priorité avec une carte bleue, parce que bien sûr il a fallu payer très très cher pour changer nos billets d'avion. » « Et puis on a réussi à se faire rapatrier jusqu'à Bangkok, donc le 23 au soir. » « L'hôpital aussi, elle a pu partir plus vite que prévu, puisqu'il avait fait des analyses la veille. » « Et moi j'ai fait un soin le soir avant qu'on parte et elle s'est soignée aussi. » « Le dos de globule blanc, il a chuté presque de moitié, et le médecin du coup il a pas compris le lendemain comment c'était possible. » « Mais bon, ça a permis qu'on puisse partir plus vite. » « Et surtout apprécier ce qu'on a dans la vie de tous les jours et ce à quoi on s'est habitué. » « La douche, la bouffe, le confort, le lit, tout ce qu'on peut avoir en fait. » « Tant qu'on est lié dedans, on ne se rend pas compte, mais dès qu'on en est privé un peu, on se rend compte la chance qu'on a de l'avoir. » « Et du coup ça aide à être plus en gratitude dans la vie de tous les jours. » « Parce que c'est mon père qui gardait courgettes, le lendemain on allait manger en famille. » « Et je me suis lavé les mains dans un mall dehors. » « Et je dis à Mathieu, en revenant à la table, je dis, « Hé, je me suis lavé les mains et mes doigts ils étaient pas gelés. » « En fait on réapprend à vivre, on réapprend à voir la vie comme un nouveau-né pourrait la voir, avec ses yeux de tout est magique. » « Et c'est vrai que ce truc-là, ça a été la leçon de ça. » « Il faut qu'on soit privé pour arriver à l'apprécier. » « Il faut qu'on souffre pour se rendre compte qu'on apprécie de ne pas souffrir. » « C'est le principe de l'humain, on a un petit peu trou de cul quand même. » « Parce qu'on a besoin d'être privé pour comprendre que c'est bien. » « Mais bon… » « Du coup on va faire un petit trek dans internet, ça fait pas de mal. » « Ça va permettre de redescendre un peu sur terre. » « Et puis si vous êtes mal dans votre vie et que vous n'êtes jamais content de rien, allez faire un trek. » « Vous n'êtes pas obligé de partir au Népal pour ceux qui arrivent. Moi je n'ai pas les moyens de faire ça. » « Sachez que… » « Oui, vous pouvez le faire en France, n'importe où. » « Vous pouvez le faire en France, n'importe où. » « Vous pouvez le faire en France, n'importe où. » « Vous pouvez simplement partir de chez vous sans téléphone, sans rien. » « Bon non, parce que ça il y a des gens qui vont dire « Oui, mais c'est dangereux. » « Juste sans rien, aller dormir chez l'habitant, vous déposséder de tout et vous rendre compte de tout ce que vous avez. » « Ça a été vraiment important pour nous. » « On s'est dépossédé de tout en partant du Népal. » « On a tout donné, toutes nos affaires, quasiment tout ce qu'on avait acheté pour le trek, qu'on a tout donné. » « Ça aussi, je trouve que c'était important. » « Oui, j'ai trouvé les gens qu'on a rencontrés et tout, ça a été… » « Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup des gens, les Québécois, quand on a quitté avec nous, qui ont fait pareil aussi, qui ont pris des affaires chaudes en plus et qui les ont données. » « Apparemment, ça se fait beaucoup là-bas parce que les gens ont moins de moyenne. » « Du coup, ça leur sert à eux, bien plus qu'à nous. » « Et quand on voit le sourire qu'ils ont, eux, ils avaient filé un manteau à leur porteur. » « Je les gardais tout le temps. » « Il l'a exhibé sur 20 tours toute la journée, il l'a montré à tout le monde, il était content comme tout. » « C'est vrai, c'était cool. » « Et en plus, on a pu faire de la place pour ramener le gong, le gros bol de méditation. » « Celui-là, attends. » « Le bol tibétain. » « Attends juste, il faut qu'on vous le fasse écouter. » « Ouais, c'est beau quand même. » « Attends, je voulais faire écouter le gong. » « Vas-y, vas-y. Attends, j'arrête ça. » « Ça risque de saturer le micro par contre. » « Ouais, il y a des chances. » « Il faut y aller doucement. » « Oui, c'est vrai que c'est beau. » « J'y suis allé doucement parce qu'on peut taper bien plus fort. » « Bon, on a ramené aussi des bagues. » « Bon, à Pokhara, je vous conseille vraiment plus Pokhara que Katmandou. » « Parce que Katmandou, la qualité était moins bien. » « Bon, les prix restent relativement chers pour un pays qui… » « Ouais. » « C'était fou. » « C'était fou. » « Ouais, c'est tout. » « C'est tout. » « Je crois que ça suffit déjà, on doit être… » « Ouais. » « Je me dis bien 40 minutes peut-être. » « Ouais, au moins. » « Et vraiment se retrouver des parts de soi, s'observer assez pour se rendre compte que… » « De nos réactions face à ce qui est à l'extérieur. » « On n'est pas responsable de ce qui est à l'extérieur, mais on est responsable de notre manière d'y réagir. » « Et vraiment, enfin, moi, c'est ce qui m'a le plus marquée. » « C'était de me rendre compte de mes réactions. » « Je suis quelqu'un d'hyper associable. » « Je me suis aussi rendu compte de ça. » « Ça a été un point primordial. » « Je dis toujours que je suis associable. » « En fait, je ne suis pas du tout associable. » « Je vais arrêter de le dire. » « Je n'aime juste pas me changer pour faire plaisir aux autres. » « Ce qui fait que parce que je n'ai pas envie de me changer pour convenir aux gens, » « je préfère ne pas voir les gens plutôt que de devoir être quelqu'un d'autre. » « Et en fait, on s'est rendu compte là-bas que j'appréciais parler avec les Québécois. » « Que j'ai copiné avec qui j'ai copiné ? » « L'hôtesse. » « Avec l'hôtesse de l'air en rentrant. » « On s'est échangé nos numéros et on va se revoir et tout. » « Et j'ai dit à Mathieu, c'est bizarre. » « Je suis resté des années à croire que j'étais une vieille meuf aigrie. » « En fait, je ne suis pas une vieille meuf aigrie. » « J'ai juste envie d'être aimée pour ce que je suis. » « Et je n'ai pas envie de changer qui je suis pour être aimée. » « Et donc, je préfère ne pas être avec des gens et de faire trop d'efforts » « Plutôt que de rester toute seule et d'être bien avec qui je suis. » « Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'était pas sociable. » « Qu'on était tellement bien avec ce qu'on était qu'on n'avait pas envie de le changer pour être aimée par quelqu'un d'extérieur. » « Ça a été aussi un gros point majeur de se rendre compte qu'en fait, on était capable de sociabiliser et d'apprécier ça et d'avoir envie de le faire. » « Donc ouais, on a beaucoup appris et on vous le conseille. » « Voilà. » « Un mot de la fin ? » « Non, c'est tout. » « Non, pas celui-là. » « Pas celui-là. » « Ok ? » « Ouais. » « Bon, à bientôt et puis si vous avez des questions sur quoi que ce soit du trek, normalement on aura tout dit, on aura tout écrit aussi. » « Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répondra dès que le plaisir. » « À très bientôt. » « Bye. »